Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission qui vous parle de l'actualité concernant les forces de défense et de sécurité. Vous le savez, certainement, les populations jouent un grand rôle dans la lutte contre le terrorisme. Et d'ailleurs, grâce à elle, les FAMA engagent de nombreuses victoires sur le terrain. Dans son édito de la semaine, Colonel Mariam Sagara fait un zoom sur cette collaboration civile et militaire suivant. La crise sécuritaire au Sahel connaît une accalmie. La fièvre tombe dans beaucoup de contrées au grand bonheur des peuples respectifs. Les villages qui souffrent encore verront sous peu le bout du tunnel. Dans cette lutte commune, le Mali et le Burkina se sont donné la main pour mener un seul combat. En deux temps trois mouvements, les deux pays ont atteint un objectif que penait à atteindre le G5 Sahel pendant des années. Cette nouvelle coopération donne aujourd'hui des résultats remarquables. Les effets des terroristes, de l'extrémisme violent et du crime organisé sont moins sentis dans beaucoup de zones. La coordination porte déjà fruit. Aujourd'hui, des foires qui étaient presque fermées sont réouvertes. Elles remplissent même si encore il y a des secteurs qui subissent des fois la visite des groupes armés. Il faut reconnaître que la violence aveugle qui avait atteint son paroxysme s'amenuise au fur et à mesure. Les ministres de défense et chefs d'état-major généraux sont en plein régime pour attenuer la violence au Sahel. La guerre asymétrique est la plus difficile des batailles, mais elle sera maîtrisée grâce à l'expérience acquise des FAMA depuis des décennies. Des générations de rébellion ont permis aux soldats d'être aguerris et pleins d'engagement pour défendre la mère patrie. Ces soldats, au plus profond de la crise malgré les répliques tactiques, en son temps, retournaient sur leur pas pour constituer ce rempart entre les populations et les groupes armés non étatiques qui menaient la terreur au Mali et chez nos voisins immédiats. Le progrès des FAMA autonomes commence à faire des jaloux qui veulent masquer nos exploits opérationnels. Aux braves soldats maliens, prenez courage car le peuple vous soutient et se tient derrière vous jusqu'à la victoire finale. Vous êtes l'espoir du pays. Quelle que soit la longueur d'une nuit, elle finira par céder la place au jour ? A présent, je vous amène au ministère de la Défense et des anciens combattants. Le colonel Sadio Kamara, chef de ce département, a reçu en audience le représentant spécial de la munissement au Mali, El Gassimouane. Les deux hommes ont fait le point des opérations menées par la munissement au Mali. Suivons. Le représentant spécial de la munissement, El Gassimouane, a été reçu le jeudi 30 mars 2023 par le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara. Cette visite qui s'inscrit dans le cadre de la rencontre régulière entre le diplomate onisien et le premier responsable du département de la Défense a pour but de faire le point des opérations menées par la munissement dans les zones nord et sud du pays. Cette rencontre régulière est l'occasion pour les deux personnalités d'échanger sur les exploits réalisés sur le terrain dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et d'apporter aux besoins des améliorations pour non seulement le bien-être de la population, mais également pour le retour des services de l'État sur l'ensemble du territoire. Le représentant spécial de la munissement, El Gassimouane, n'a pas manqué d'exprimer toute sa satisfaction face à la disponibilité du ministère de la Défense et des anciens combattants. Il a saisi l'occasion pour remercier les ministres Kamara pour son ouverture d'esprit qui permet d'aider et de faciliter le travail de la munissement au Mali. Les diplomates onisien s'édient toujours disponibles à œuvrer aux côtés du Mali dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Ces rencontres régulières permettent aux ministres de la Défense et des anciens combattants d'avoir des échanges avec la munissement sur des problèmes de coordination opérationnelle afin de renforcer l'efficacité des actions minées sur le terrain pour la paix et la stabilité dans notre pays. Pour certaines personnes, après le départ de certaines forces étrangères, le Mali allait sombrer dans le chaos. Mais les Fama ont prouvé le contraire en régnant désormais à mettre des lieux. Cela pour le plus grand bonheur des populations suivant leur érection. ... ... ... C'est parti. 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 C'est parti.